Tarentelle Main dans la main Pour parcourir tous les chemins Bonjour à tous et à toutes Bienvenue aujourd'hui pour découvrir La mandoline La mandoline est un instrument à cordes pincées que l'on joue très souvent avec un plectre, un médiator Cette mandoline, comme la plupart des guitares et des instruments de la famille possède une caisse, un manche, une tête sur laquelle sont accrochées les cordes La mandoline traditionnellement a huit cordes mais ces huit cordes sont réglées par deux ce sont quatre chœurs de deux cordes rangées de la plus aiguë à la plus grave La mandoline est accordée comme le violon ce qui est drôle car elle est originaire comme lui d'Italie notamment du sud de l'Italie où elle était beaucoup utilisée pour accompagner les danses comme cette tarentelle que nous venons d'écouter La mandoline, bien qu'elle soit née en Italie se retrouve maintenant dans la plupart des pays autour de la Méditerranée du Portugal à la Grèce même dans le nord de l'Afrique où par exemple on trouve sa petite cousine la mandole en Algérie un petit peu plus grosse mais qui s'accorde de la même façon Dans un tout petit village du site de l'Italie vivait un vieux musicien un très grand joueur de mandoline très souvent on l'invitait pour les fêtes de mariage pour les fêtes d'anniversaire et avec sa mandoline il égayait toute la soirée mais ce musicien était aveugle et de temps en temps certains lui jouaient de drôles de tours comme ce soir-là où quatre jeunes hommes sont allés le chercher pour lui demander de jouer pour un anniversaire le vieil homme a accepté les a suivis mais ces quatre-là l'ont emmené au beau milieu d'un cimetière ils l'ont fait asseoir sur le coin d'une tombe que le musicien croyait être une chaise un peu dure toutefois et il a commencé à jouer il a joué de belles musiques des musiques calmes pour commencer puis des musiques un peu plus enlevées pour danser mais pendant qu'il jouait les quatre hommes sont sortis du cimetière le laissant là seul le musicien n'entendait plus rien autour de lui mais continuait à jouer il se disait que les gens s'étaient peut-être assis pour l'écouter alors il a fait des musiques plus calmes et il a commencé à réentendre de nouveau du bruit de sentir des coups de vent à côté de lui comme si l'on dansait alors il a repris ses musiques festives ses musiques joyeuses pour danser mais alors qu'il jouait il a entendu des os s'entrechoquer c'est un son que l'on reconnaît bien je ne sais pas si vous avez déjà passé la nuit dans un cimetière mais les os qui s'entrechoquent on les reconnaît tout de suite alors le musicien a compris c'était des squelettes qui dansaient autour de lui et non plus les hommes qui étaient venus le chercher mais il ne s'est pas arrêté de jouer il a continué à jouer ses danses pour les squelettes qui venaient tourner autour de lui et il a joué toute la nuit et ne voulant pas se faire emporter par ces squelettes là il a continué de jouer pour les épuiser les revenants qui dansaient autour de lui étaient tellement contents de cette musique qu'ils ont voulu remercier le musicien ils le félicitaient bien sûr mais ils ont commencé à verser sur une petite coupole devant lui des choses qui claquaient le musicien a cru que c'était des pièces d'or alors il a joué de plus belle il a joué encore jusqu'au premier rayon du soleil à ce moment là tous les danseurs sont retournés se coucher dans leur abri et le musicien s'est retrouvé seul lorsqu'il a compris qu'il n'y avait plus personne autour de lui il s'est allongé sur la pierre tombale où il était et il s'est endormi les jeunes hommes qui lui avaient joué ce tour ne savaient pas du tout ce qui s'était passé mais après la nuit se sont dit il fallait peut-être aller chercher le vieux musicien plutôt que de le laisser seul au milieu des tombes ils pensaient le trouver transi de froid mort de peur mais lorsqu'ils sont arrivés dans le cimetière ils ont trouvé le joueur de mandoline allongé sur une pierre dormant comme un bienheureux ils l'ont réveillé il s'était tiré à ramasser sa coupole mais lorsqu'il a voulu prendre ce qu'il croyait être des pièces d'or il a senti sous sa peau des écorces d'orange alors il les a jetés au sol mais il est reparti avec le sourire il souriait tellement que les hommes n'ont pas osé lui demander ce qui lui était arrivé cette nuit le joueur de mandoline est rentré chez lui n'a jamais parlé à personne de cette fameuse nuit mais il n'en a jamais voulu au revenant de ne lui avoir donné que des écorces d'orange car depuis ce jour là son jeu de mandoline a tellement évolué a tellement progressé qu'il est devenu un des meilleurs joueurs au monde et que c'était un réel plaisir de venir l'écouter et que c'était un réel un des meilleurs joueurs au monde un des meilleurs joueurs au monde et que c'était un des meilleurs joueurs au monde